Aïe, on l'a dit, lighter, wire, ça je crois que ça fait des wire, déjà si je dis ce mental, un coach. Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Lost Light pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'il n'y aura pas de gameplay aujourd'hui, ça va être juste une petite vidéo récap explicative des nouveautés qu'il y a eu avec la nouvelle saison, étant donné qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, des choses très intéressantes à voir, et il y a des choses qui ne fonctionnent plus forcément dans ce que je vous ai dit par le passé. Donc voilà, on fait un petit point sur tout ça, et surtout pour voir les nouveautés qui sont quand même assez cool, et c'est d'autant plus agréable du coup de jouer sur ce wipe là. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où je tourne, on est vraiment le jour du wipe, d'accord ? Donc là je suis quand même niveau 15, donc vous voyez que je suis plus haut niveau que le wipe précédent, parce que je ne l'avais pas vraiment joué, du coup j'attendais ce wipe-ci comme je vous avais dit, et du coup ça m'a permis de tester pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui. Alors déjà, au niveau de la planque, elle est vraiment stylée par rapport à avant. Regardez, en fait, donc on a toujours les ranquettes, mais tout est placé différemment, d'accord ? Donc on a toujours des choses qu'on connaissait, mais on a des nouvelles choses. Par exemple ici on a l'arsenal, qui n'existait pas avant. L'arsenal qui m'a coûté un bras à débloquer, je voulais vraiment le débloquer pour cette vidéo, pour vous montrer comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Mais attention, moi je trouve que c'est cher pour ce que c'est, c'est plutôt à faire, une fois qu'on a bien amélioré le stockage, parce que là en vrai je l'ai rushé un peu trop tôt je pense. Il faut savoir que ça m'a coûté 6 600 000 de Lunar, d'accord ? Donc l'argent en jeu, c'est pour ça que je n'ai plus beaucoup d'argent là. Et à côté de ça, ça coûte aussi pas mal d'items, bon c'est un petit peu long à faire en réalité, donc j'ai essayé de focus là-dessus pour voir, mais voilà. Je m'attendais à un truc un peu plus ouf que ça. En fait ça sert à quoi ? Ça sert à mettre les armures dedans, les sacs on peut ou pas, les sacs on peut pas j'ai l'impression. Ok, c'est armure, casque et arme qu'on peut mettre ici. Donc c'est pour stocker tout l'équipement militaire en fait, tout l'équipement de combat. Le truc c'est que j'ai essayé aussi comme ça, hop ! Donc ça c'est mon stockage à gauche, l'arsenal à droite, d'accord ? Mon stockage, donc j'ai deux pages de mon stockage, je l'avais un petit peu amélioré. On peut pas mettre des boxes non plus dedans, ce qui est dommage parce que celle-ci c'est une box dans laquelle je mets des armes justement, c'est une box d'armes. Donc c'est un peu dommage du coup, il n'y a pas tant de place que ça, pour moi c'est plus un complément à faire plutôt vers la fin qu'au début. Combien coûte le niveau 2 d'ailleurs ? Toujours 6 600 000, en vrai ça coûte pas bien plus cher que le niveau 1. Mais je suis encore, non c'est pour passer au niveau 2 ? Ouais, ok, ok. Mais oui, c'est un petit peu cher pour ce que c'est, donc je vous conseille pas de le faire de suite. Par contre, go focus sur le stockage bien sûr, qui est très utile. Là pour l'instant je stocke beaucoup d'items potentiellement pour des quêtes ou autres à côté. Bref, peu importe, les petites caisses qui sont très sympas encore une fois, ça c'est une caisse où on peut mettre un petit peu tout, mais elle est pas très grande. Avec les quêtes, du coup on débloque le Mercury Secure Case en premier. Donc là c'est ce que j'ai, ça permet d'avoir 4 slots dans la petite box ici. Et voilà, donc au niveau, on va continuer ici au niveau de la planque les amis. Au niveau de la planque, donc ici on a la map, tout ça on connaissait. Projecteur, je sais pas trop à quoi ça sert honnêtement. Voilà, c'est un truc de... Je sais pas, j'ai pas trop compris l'utilité. Ici, donc le Black Market, on connaît. Par contre la Crafting Table, ça a un petit peu changé, parce qu'en fait, ici on peut toujours crafter sur les 3 premiers onglets. D'accord ? 3 premiers boutons ici, on craft. Et d'ailleurs, les amis, vous voyez le craft que je fais là ? Bah faites-le, si vous pouvez. En tout cas en début de wipe, ça va changer très rapidement. En fait, en début de wipe, on a énormément besoin de marteaux pour améliorer justement le stockage. Je crois qu'il y a besoin de 3 marteaux, puis 4 marteaux. Enfin, c'est un délire comme ça. Donc il en faut beaucoup. Ça se loot très facilement à facto. Vraiment, c'est trop simple. Vous allez sur les étagères, il y en a. Et en plus de ça, vous pouvez les crafter ici contre 27 d'iron. Ce que je fais, du coup. Faites-le. Parce que tout simplement, ça coûte que d'aller à faire. C'est très facile à trouver. Et pourtant, regardez si on recherche sur le marché. Ça aussi, entre 200 000 et 300 000. J'en ai vendu beaucoup pour quasiment 300 000. Et je me suis fait pas mal d'argent juste en vendant un item très simple. Parce qu'en début de wipe, les gens en ont besoin. Ils ont la flemme d'aller looter ou quoi. Et du coup, ils dépensent de l'argent. Donc voilà. Essayez de trouver des petits bails comme ça. Ça risque de vite changer encore une fois. Ça se passe que c'est le début du wipe. Mais il y a sûrement d'autres items qui vont prendre le relais. Donc essayez de, voilà. Si vous jouez au jeu, de faire attention à ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Donc là, qu'est-ce qui a changé ? En fait, au niveau des crafts, maintenant, on utilise du fuel pour pouvoir lancer le craft. Donc voyez, j'ai 273 en fuel. Et le craft que j'ai lancé, vous avez vu, c'est de l'iron. En fait, ils ont rajouté des matières premières qu'il n'y avait pas avant. Et ces matières premières, pour les avoir soit en les loot directement, un petit peu partout. Il y en a, il y a des zones spécifiques. Vous avez un tuto au début qui vous montre un petit peu les emplacements de certaines de ces ressources. Par exemple, au sous-sol de facto, on sait qu'on va avoir du plastique. On sait qu'aux étagères, on va avoir de l'iron, etc. Et vous avez une autre manière de les avoir. C'est le dismantle qui se passe ici. Dismantle table. Vous regardez ce que vous voulez, dismantle, tout simplement. C'est désassemblé en français. Par exemple, moi, j'ai envie de désassembler... J'ai quoi ici ? J'ai reclassé, ce n'est pas au bon endroit. J'avais laissé un truc exprès. Ça, par exemple, j'ai envie de le désassembler. Non, je voulais en garder un. Ça, voilà. J'ai envie de le désassembler. Je me dis, ça me donne 12 de plastique, 4 d'électronique et 6 de câbles. Je me dis, ok, ça peut être plutôt intéressant. Je vais désassembler. On clique ici, on désassemble et on claim. Voilà. Donc maintenant, les ressources qu'on va looter. On va se dire, ok, soit on loot pour les missions, soit pour la planque, soit parce que ça a une valeur pour la revente, soit parce que vous estimez que ça a une valeur sur le désassemblage par rapport à ce dont vous avez besoin. Vous voyez, par exemple, ça, ça donne 30 d'iron. En vrai, c'est vraiment pas mal à désassembler, alors qu'à la revente, ce n'est pas forcément fou. À l'inverse, il y a des trucs qui ne donnent pas grand-chose à désassembler et à la revente, c'est pas mal. Donc, essayez de faire attention à tout ça. Et je vous dis, checkez bien la revente au marché des joueurs parce qu'il y a vraiment des items qui ne sont pas chers du tout et qui valent très cher auprès des joueurs justement parce qu'ils veulent faire leur planque, parce qu'ils veulent améliorer des trucs ou quoi. Voilà, donc tout ça, plutôt cool. Et franchement, très sympa aussi. Ici, normalement, c'est verrouillé quand vous lancez le jeu. C'est la sécurité qu'il faut améliorer dans votre planque. Et une fois que vous la déverrouillez, regardez, vous avez accès en fait à toute cette partie-là. Et là, hop, il faut encore améliorer. J'imagine qu'on va avoir accès à encore autre chose peut-être là-bas si ça fait la même chose. Et regardez, on a même accès ici à ce niveau-là. Alors, je n'ai pas vu d'intérêt, mais c'est stylé. Et on a même débloqué qu'on n'a pas au début. Ici, regardez, ça s'ouvre. Et on a du coup après la shooting range qui va être là. Et puis vous voyez qu'il va y avoir d'autres choses à débloquer ici. Vous voyez qu'il y a plein de choses qui vont se déverrouiller au fil du temps. Donc, ils ont vraiment taffé de fou là-dessus. C'est très cool. Au niveau des quêtes, c'est beaucoup plus lisible aussi les choses qu'il y a à faire. On est beaucoup plus aiguillé sur le début du jeu. Au niveau des quêtes, voilà, on a vraiment des petits trucs en surbrillance. Quand on veut looter et tout, c'est trop bien. Ensuite, au niveau rank-aid. On va parler des rank-aid, je pense. Alors, avant, juste, hop. Vous voyez, quand on clique à droite aussi, ils ont fait un truc très, très propre. Quand vous lancez le jeu, vous n'aurez pas ça. C'est une fois que vous allez débloquer, je crois, la sécurité. Mais après, voilà, on a un truc trop propre. On a toute la planque, elle est là, en fait. Et c'est en catégorie. Alors, au début, on est un peu perdu quand même. Il y a beaucoup de choses. Mais en réalité, c'est plutôt pas mal fichu et très rapidement. Du coup, on peut cliquer sur ce qu'on veut. Par exemple, d'ici, je suis en mode, ok, je veux dismantle. C'est ici que ça se passe. Voilà, tout simplement. En gros, tout ce qui est crafting table. Vous voyez, crafting arrière. On a les quatre onglets, en fait, de la crafting table qui sont ici. Donc, si je veux crafter directement, je vais dans Workbench, je crafte ici. Mais sinon, si je veux aller directement dans la crafting table pour aller moi-même sur les onglets. Ensuite, je peux aussi cliquer là, sur le truc principal. Donc, franchement, c'est pas mal fichu. Juste, c'est vrai qu'au début, ça fait beaucoup de choses. Donc, voilà. De toute façon, vous allez vite prendre la main si vous jouez au jeu progressivement. Et je voulais parler un petit peu. Alors, voilà, au niveau du trading center, ça a un petit peu changé. Et c'est intéressant. Il y a toujours ici la possibilité d'acheter aux marchands et tout ça. Ça n'a pas changé. On a toujours les box, mais c'est un petit peu différent. Maintenant, c'est ici que ça se passe. Vous savez, les fameux items qui tournent toutes les heures à acheter. D'ailleurs, ça va switcher là devant nous. Allez, on va attendre les 40 secondes pour savoir ce qu'il y a à vendre. Ça va être intéressant. Mais vous voyez, on a du coup toujours cette possibilité-là. Donc, toutes les heures, vous checkez. Et généralement, il y a quand même des offres qui peuvent être assez sympas, surtout en début de wipe. On n'a pas forcément beaucoup de stuff. On ne peut pas en acheter trop parce qu'on n'est pas level et tout. Eh bien, regardez, on a du T4 déjà qui est en vente. On a un VSS qui n'est quand même pas dégueu. Moi, encore une fois, ce que je vise généralement là-dedans, c'est des gros sacs. J'aime beaucoup avoir des sacs de 25 places dès le début. Ça permet de se faire de l'argent rapidement. Ça permet de faire vraiment des très gros heads. Donc, c'est très cool. On va attendre du coup les 10 petites secondes. Je veux juste voir ce qu'il y a derrière, juste par curiosité pour montrer ça. En même temps, voilà. Le petit passage, let's go. Faut actualiser. Mince, 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 mince. Faut actualiser. Hop, voilà, ça a changé. Donc, vous voyez, typiquement, DVL, c'est pas mal. Un petit snipe, c'est pas dégueu. Là, on a une armure T4. Tout à l'heure, on avait le casque T4. Et là, voilà, on a un 25 slots pour 150 000. Ça, clairement, j'achète. Vous voyez, j'ai pas d'espace, mais sinon, j'achète. Donc là, je vais peut-être pas acheter parce qu'il faut que je vide beaucoup de choses parce que c'est un petit peu pas rangé du tout. D'accord ? Et voilà, j'ai les choses à vider. Mais sinon, là, clairement, c'est le genre de truc que j'achèterais. Bon là, le temps que je me décide, de toute manière, ça va partir, je pourrais pas l'acheter, c'est pas grave. Je sais pas combien il y a de quantité, mais je sais que ça part assez vite. Mais dans l'idée, vous voyez, ça, vraiment, faites-le. Donc, dernière chose ici qui est intéressante, le Bounty Store, c'est ça, qui est très intéressant même parce qu'en fait, ça donne vraiment une valeur aux parties classées. Vraiment, cette saison... Oula, merci beaucoup. Comment ça, total de jours ? Ça fait même pas une journée qu'on est sur le jeu encore. C'est juste le début de soirée, c'est à wipe ce matin. Quoique ça va peut-être wipe cette nuit, hier, je sais pas. Mais ouais, bon, ok, je prends la récompense, merci. En gros, ça, vous allez payer avec des points de Bounty, d'accord ? Ces points de Bounty, c'est en partie classées que vous allez les gagner. Et vous voyez que vous allez pouvoir débloquer... Alors, ça, c'est un avatar, un petit contour et tout. Bon, c'est pour faire le kéké un petit peu, c'est stylé. Ici, on a une box pour ranger des armes. Je pense que c'est la même que celle que j'ai, d'ailleurs. On a quand même des chargeurs, ça vaut un petit peu cher. C'est pas forcément lootable facilement, ni achetable, donc c'est bien. Voilà, les 7N39, c'est des bonnes balles. C'est des très bonnes balles, hein. Clairement, très clairement, voilà. On a tous les matériaux de base aussi qu'on peut acheter ici, ce qui peut être intéressant également, en soi, puisque vous voyez qu'il y a un gros intérêt, en fait, aux matériaux à l'heure actuelle, déjà pour crafter la planque, mais également pour se faire de l'argent, justement, avec les crafts. Et il y a, en plus, la Saturn Lockbox. Donc ça, c'est une secure... En gros, c'est un putsch, où vous pouvez mettre plus d'items, généralement, que ce que je dois avoir maintenant, parce que, vu le prix, à mon avis, elle doit être bien. Je ne sais pas une combien par combien c'est, mais elle doit être bien sympa, pour le coup. Donc maintenant, la question, c'est les rankades. Qu'est-ce qu'ils ont changé réellement ? En fait, si j'appuie sur ce bouton, hop, voilà les parties classées. Maintenant, vous voyez que déjà, l'interface a changé, elle est plus stylée. D'ailleurs, quand vous lancez une partie, à partir du moment où vous débloquez les rankades, donc niveau 15, vous avez, sur le côté droit de votre écran, un classement des joueurs dans les parties que vous lancez. Même si ce sont des parties qui ne sont pas en classées. Voilà. Et donc, en fait, on a des récompenses de saison. Regardez comment ça marche. Si j'ai bien compris, parce que ça, je n'ai pas encore testé, mais je pense que ça se comprend. On a un système de classement, tout simplement. On a un système de rank maintenant, réellement propre. Vous voyez, là, on a souris, tout ça, tout ça. Voilà, gazelle, faucon, panthère, etc. Ça va jusqu'à dragon. Donc, c'est notre classement. Donc, j'imagine qu'il va y avoir un système de matchmaking maintenant, réellement. Et à côté, vous voyez, ce qu'ils nous mettent en termes de récompenses. Si je switch, là, par exemple, on va prendre un exemple au hasard. Atteigner le tiers cobra et jouer 10 matchs dans ce tiers. Et on gagne la récompense, médaille, médicale, case. Voilà. Là, pareil pour le truc faucon, etc. Et à la fin, on a également une légendary dragon, pardon, une Saturn Secure Case. Je lisais le tiers en bas. Une Saturn Secure Case qui vaut 6 millions et qui est en 3 fois 3 en termes d'espace. Donc, c'est pas dégueu non plus. Bon, après, il faut arriver quand même jusqu'au bout des enquêtes. Mais, vous voyez, c'est intéressant. Du coup, il y a quand même des récompenses pour les classer. Donc, c'est intéressant d'aller jouer en partie classée. D'autant que c'est pas fini. On a les Bounty également dont je vous ai pas parlé. En fait, c'est un PNJ à qui on va prendre des quêtes. On a des quêtes quotidiennes et des quêtes journalières. D'accord ? Et ça va nous donner en récompense des Bounty, des jetons de Bounty. D'accord ? Donc, le genre de quête qu'on nous demande, ça va être de jouer en partie classée. De s'extracte. De tuer des maraudeurs. De tuer des joueurs. Concrètement, c'est ça qu'on nous demande. Des trucs basiques, j'ai envie de dire. Mais ça fonctionne, du coup, très bien. Et ensuite, ben voilà. On a fait un petit peu le tour là des Ranked. Mais du coup, vous voyez que c'est intéressant. Et au niveau des Rankings, parce que la dernière fois, j'étais un petit peu dans le flou par rapport à ce que c'était. En fait, au niveau des Rankings, je pensais que tout ça, c'était pour les Ranked, mais pas du tout. En fait, il y a un ladder pour plein de choses. Là, le tiers ranking, c'est les meilleurs joueurs en partie classés. Vous voyez que c'est le nombre de... Alors, je ne sais même pas d'ailleurs comment c'est classé parce que regardez lui, par exemple, il a plus de cartes que le premier. Donc, je pensais que c'était le nombre de cartes récupérées, mais pas forcément. Donc, il doit y avoir... Ça doit être un système... Vous voyez, on voit les Rankes en plus. Vous voyez, on voit les Rankes à côté, je pense. Donc, ça doit être un système de classement par rapport au nombre de kills, par rapport aux extracts et tout. Je ne sais pas exactement parce que ce n'est pas les cartes, en fait. Je pensais que c'était que les cartes, mais non. Mais en tout cas, c'est les parties classées qui sont classées ici. D'accord ? Donc, moi, je n'en ai pas encore fait, donc je ne suis pas classé là-dessus. Mais du coup, je vais peut-être m'y mettre parce que là, c'est vrai que c'est intéressant ce que je vois. Et là, en fait, tout ça, vous voyez, là, c'est un ladder pour les plus hauts niveaux du jeu. Donc, vous voyez qu'à l'heure actuelle, je suis 46e, par exemple, en étant niveau 15. Bon, niveau 15 et quelques. C'est pas mal, le 46e. C'est pas mal, c'est pas mal. Ici, c'est le classement de la fortune. Alors là, je ne sais pas trop comment il est calculé. D'ailleurs, quand j'ai regardé tout à l'heure, j'étais bien plus haut. J'étais dans le top 100 aussi. Mais ça a dû chuter lors de l'achat, justement. Ouais, c'est 100% ça. Ça a chuté lors de l'achat de l'arsenal que je vous ai dit. Donc, ce n'est pas forcément la fortune investie non plus. Il doit y avoir la fortune dans le storage qui est compté, en fait, combien on représente plus l'argent qu'on a. Et du coup, j'étais dans le top 100 avant d'acheter l'arsenal. Mais l'arsenal m'a mis dans le mal à ce niveau-là. Bon, après, il n'y a rien à gagner. De toute manière, ici, donc, ce n'est pas bien grave. Ici, on a un classement, du coup, des kills. Donc, ça va. Ça reste correct encore. Il y a des gens qui ont déjà pas mal de kills. Et ici, c'est le classement des sauvetages. Alors, on voit qu'effectivement, je ne sauve pas trop les gens. Mais c'est vrai qu'on peut sauver les gens. Et pour la petite info, lorsque les gens sont à terre, ils peuvent mettre une prime, enfin, une récompense à leur sauvetage. Si vous sauvez la personne, vous récupérez la récompense. Mais en plus, vous êtes groupé avec la personne. Donc, n'ayez pas peur qu'il se relève et qu'il vous tire dessus ou je ne sais pas quoi. En réalité, si vous voulez relever quelqu'un, vous pouvez le faire, en fait. Et ce n'est pas trop risqué. Après, il peut toujours quitter le groupe, mais ça met un petit peu de temps. Vous êtes alerté. Donc, en réalité, vous avez même des avantages à relever des gens, parfois, si vous le voulez. Si vous voulez récupérer une prime ou quoi, ça peut être intéressant. Bon, et enfin, pour terminer cette petite vidéo, du coup, je voulais vous donner deux petits tips que je n'avais pas remarqués jusqu'à présent et pourtant, et pourtant, vous le savez peut-être déjà vous-même. Déjà, le premier truc que je n'avais pas vu, c'est que lorsqu'on a une arme d'équipé, est-ce que je peux le voir ici ? Malheureusement, on ne peut pas le voir là. En gros, quand on a une arme d'équipé en jeu, moi, je me demandais souvent, donc là, on peut cliquer sur mode, vous voyez, pour enlever les modes en particulier ou quoi, mais en jeu, je ne savais pas où c'était, en fait, c'est juste en haut à droite de l'arme, vous avez un petit engrenage ou un petit marteau ou un truc comme ça, vous cliquez dessus, vous avez accès aux modes, du coup, vous pouvez quand même dismantle un petit peu les armes, vous pouvez désassembler certaines choses en étant en jeu. Donc ça, ça peut être intéressant des fois si vous voulez récupérer un silencieux ou quelque chose sur une arme et pas l'arme entière. Quand vous loutez quelqu'un, ça peut être bien. Et deuxième info, c'est un petit peu bête parce que par rapport à Tarkov, c'est logique qu'il y ait ça, mais je ne l'avais même pas remarqué. En haut à gauche, vous pouvez cliquer sur les deux petites flèches et ça vous permet de jouer en tant que maraudeur. Alors apparemment, on ne peut jouer que quatre maraudeurs mais je ne sais pas tous les combien de temps. Moi, j'en ai fait un, du coup, cet après-midi. Là, concrètement, il est 22h quand je tourne la vidéo, du coup, et j'ai re mon maraudeur qui est revenu. D'accord ? J'étais à 3 sur 4, c'est revenu. Donc je ne sais pas, vu que j'ai eu ma récompense quotidienne, peut-être qu'il y a un truc du... Enfin, ma récompense, je dis quoi ? Journalière ? Bref. Vous avez compris, vu que j'ai eu ma récompense aujourd'hui, là du coup, peut-être que chaque jour, c'est à 22h le reset. Donc peut-être que ça resette ici. Donc peut-être que c'est quatre maraudeurs par jour, je ne sais pas exactement. En tout cas, c'est limité et ça peut être intéressant. Ça veut dire quoi pour ceux qui n'ont jamais joué à Tarkov ? Ça veut dire que vous jouez un maraudeur, vous jouez en fait un PNJ. Quand vous le jouez, j'ai fait des tests avec aussi pour pouvoir l'expliquer en vidéo et quand même être sûr de bien savoir comment ça marche sur ce jeu. C'est un peu comme dans Tarkov. Finalement, vous n'êtes pas attaqué par les autres maraudeurs, donc les PNJ, ne vous attaqueront pas. Si vous en attaquez un, alors là par contre, ils vont tous vous attaquer et par contre, vous pouvez aller tuer les joueurs et vous faire du stuff comme ça. Et en l'occurrence, vous avez également, pour la petite info, un petit brassard comme les joueurs. Donc vous êtes quand même reconnaissable. En fait, vous avez un skin de maraudeur, donc vous avez un skin de PNJ, mais vous avez un brassard de joueurs. Donc les joueurs savent que vous êtes un joueur maraudeur en réalité. Voilà. D'ailleurs, en ce moment, il faut savoir que là, ça doit être avec le wipe, mais même sans être très haut niveau, je croise quand même pas mal de joueurs dans les games. J'ai généralement, bon, minimum un joueur par game, ça c'est sûr. Généralement, j'en ai deux. Et généralement, j'ai même 2-3 joueurs maraudeurs en plus. Donc je commence à avoir quand même beaucoup de monde dans certaines games, pas toutes. Mais c'est vrai qu'il y a des games où j'ai même plus de joueurs maraudeurs que de joueurs normaux. Des fois, ça surprend un petit peu quand ils arrivent un petit peu comme des bombes parce qu'ils n'ont rien à faire du stuff vu que c'est du stuff gratuit qu'on leur donne. On voit qu'ils ont un petit peu moins de pression qu'en jouant normalement. Alors pour info également, quelque chose qui peut vous être assez utile, regardez, si vous appuyez sur la touche Caps Lock, eh bien, vous voyez, il est marqué en toute discrétion en fait. Et là, quand vous marchez, donc il faut laisser appuyer en même temps, vous êtes 100% discret. Parce que même si vous êtes accroupi, vous faites un petit peu de bruit. Alors que si vous faites ça, vous êtes 100% discret. Voilà, donc ça, c'est pour la petite astuce. Ça peut être assez utile. Et du coup, ce que je vous montrais aussi avant, regardez, hop, c'est ici. Du coup, je suis allé en game au moins. Ça vous montre en même temps. Pour les mods, vous cliquez là-dessus et hop, vous pouvez switch. Hop, je vais enlever le wither, je vais le remettre. Vous avez tout de disponible ici. Bon, les amis, avant de se laisser, j'ai continué un petit peu de faire des quêtes de mon côté et juste pour le côté, voilà, pour vous montrer ça, le kikimeter, tout ça, tout ça, vous connaissez. Non, en vrai, ça fait plaisir, voilà, de se dire qu'on a passé une bonne journée de phare. Donc voilà, c'est plaisant de se voir dans le top, justement, quand on défile un petit peu. C'est quand même assez cool. Bref, je voulais surtout vous remontrer un petit truc que je n'ai pas montré aussi. Hop, au niveau du stockage. Donc vous voyez, en fait, on débloque, comme je vous ai déjà expliqué, à tour de rôle. Vous voyez que là, la deuxième page, la deuxième page, vous voyez qu'il y a des trucs à unlock et ainsi de suite. Et ensuite, on va débloquer la troisième page, on va unlocker des choses petit à petit, enfin des slots en gros, pour avoir de plus en plus de place, d'accord ? Et un truc que je ne vous avais pas montré, donc là, je suis en train de monter niveau 6, c'est que, regardez, ça va jusqu'au niveau 15. Et là, à l'heure actuelle, je suis en train de passer niveau 6. Ça vous donne une petite idée de la taille du stockage à la fin. Voilà un petit peu pour les informations en espérant avoir pu être clair sur tout ça, avoir pu vous vous donner des astuces utiles, vous montrer des choses utiles. Par exemple, encore une fois, l'arsenal, je pense que pour un joueur qui ne joue pas énormément, c'est le truc qu'il ne va pas faire de suite. Et si c'est un objectif pour quelqu'un et qu'il a passé plusieurs jours à farmer pour ça, peut-être qu'il sera un petit peu dégoûté. Donc, je trouve ça utile quand même de montrer que ce n'est pas si ouf que ça, pour le prix en tout cas. Donc, ce n'est pas à faire de suite, vraiment, je ne conseille pas. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, encore une fois, bon, je l'avais dit la dernière fois, mais voilà, normalement, dès les prochains épisodes, ce sera des épisodes vraiment full game où on essaiera de PVP et tout ça. Jusque là, pour la saison, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de changements. Du coup, je trouve ça assez utile quand même de vous tenir un petit peu informé des nouveautés pour que vous voyez un peu comment ça se présente maintenant. Allez, écoutez sur ce, les amis, merci à tous d'avoir suivi. À très bientôt.